Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien, bien le bonsoir, nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Alors il n'y a pas énormément d'actualité, mais il y a eu quelques nouvelles intéressantes au sujet de Bernardo Silva ou encore la conférence de presse de Xavi qui a un peu parlé sur Piqué, sur notamment Baldé aussi. On va voir un peu ce qu'il en pense et à qui il va octroyer le plus de temps de jeu sur le terrain. Juste avant, cette vidéo est sponsorisée les gars, comme vous le savez, par les Chevaliers du Zodiac. Ceux qui ont déjà eu à voir la vidéo, je vous invite à passer quelques minutes, comme ça vous vous retrouvez directement avec l'actualité du Barça. Et ceux qui n'ont pas vu, découvrez, peut-être que vous allez adorer le jeu, surtout pour les fans de manga. Allez, on est parti pour vous présenter le sponsor de cette vidéo. Allez les gars, on est parti pour vous présenter ce magnifique jeu totalement gratuit qui s'appelle Senseïa, les puristes des mangas. Moi, je ne vous ment pas, vous savez, vous me connaissez. Les mangas, j'ai regardé deux, trois classiques que j'ai beaucoup aimés, mais je n'en regarde pas énormément. Senseïa, autrement dit, les Chevaliers du Zodiac. Je pense que pour les puristes, ça vous parle un peu plus quand je vous dis les Chevaliers du Zodiac. Il y a tout simplement leur jeu disponible sur Play Store, iOS ou Android. Comme vous pouvez le voir, franchement, c'est une tuerie, les gars. Moi, j'ai un compte en commun avec Sony, pour ceux qui le connaissent. C'est mon collègue, les gars, c'est mon gars sûr. Et comme vous le voyez, c'est un jeu qui consiste à tout simplement faire son équipe et enchaîner les combats, gravir les échelons. Si vous voulez, je vais même vous montrer le classement. Et franchement, les gars, côté classement, on est calienté. On peut dire qu'on écrase tout le monde sur notre chemin. Bien, attendez, on va voir ça de suite. Alors, Sanctuaire, le classement qui se trouve juste ici. Le lien sera dans la description. Tous ceux qui veulent le télécharger, n'hésitez pas. C'est un jeu totalement gratuit. Et ceux qui kiffent les Chevaliers du Zodiac, vous prendrez encore plus plaisir, les gars. Ceux qui ont regardé le manga, regardez combien on est, les gars. Douzième, franchement, objectif. Parce que je ferai plusieurs fois la publicité de ce jeu. Objectif, au fil des publicités, augmenter de niveau et passer, pourquoi pas, niveau 1, les gars. Franchement, si j'arrivais à aller niveau 1, ça serait une masterclass. Donc voilà, le jeu est assez complet. Il y a des combats, tu peux te battre contre des monstres pour ramasser des pièces. N'hésitez donc pas à télécharger le jeu, s'il vous plaît. Et encore une fois, merci à Senseïa qui sponsorise la vidéo. De retour sur le football. Et Xavi nous a appris dans sa conférence de presse en parlant du poste défenseur droit. Au poste d'arrière-droite, nous avons Sergi Roberto et Dest. Mais Dest connaît déjà la situation du club et ma position le concernant. Si précis ça, c'est que ça ne semble pas bon. Roberto, Aruko ou Koundé jouera la volonté du club et de renforcer la position d'arrière-droite. Donc le club, pendant ces dernières heures de mercato, ces derniers jours, ils veulent vraiment foncer sur un défenseur droit. Et on va le voir au cours de la vidéo. On va en parler aussi du poste de défenseur droit et des joueurs qui s'en rapprochent le plus. Mais en tout cas, encore une fois, Xavi, on dirait qu'il envoie un peu un message caché à Dest pour lui faire comprendre qu'il ne compte pas sur lui. Parce que s'il compterait sur lui, il aurait tout simplement dit Dest sait que je compte sur lui. Là, au contraire, il dit Mais Dest connaît la situation du club et ma position le concernant. S'il dit ma position le concernant, c'est probablement que sa position est mauvaise, qu'il ne compte pas forcément sur lui. A voir ce que Dest, ce que le dossier Dest va devenir. On va passer à la suite, justement, avec Baldé au poste de défenseur gauche. Maintenant, de l'autre côté, Xavi nous dit Je pense que la position derrière gauche est bien couverte pour cette saison avec Baldé et Alba. Ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il dit Baldé et Alba. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas du tout ? Je n'en sais rien, mais il dit bien Baldé en premier et ensuite Alba. Peut-être que ça ne veut rien dire, il aurait pu dire Alba et Baldé. Ça ne veut pas dire que Baldé sera titulé à tous les matchs. Mais qui sait ? On ne sait jamais, les gars. S'il a dit Baldé, c'est que c'est le premier nom qui lui est venu en tête. Peut-être le nom sur lequel il compte le plus durant cette saison. Moi, ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est un petit détail auquel, en général, on s'en fout. Mais pourquoi pas prendre ça comme acquis Baldé, qui aura plus de temps de jeu qu'Alba. A voir, les gars, nous ne nous précipitons pas trop. On connaît un peu, Xavi, les décisions. A voir, peut-être qu'il nous surprendra en mettant Baldé titulaire. Concernant toujours le poste de défenseur gauche, on apprend que Marcos Alonso reste une option très réelle si suffisamment de fair play est générée. Donc, s'il y a suffisamment de place, de masse salariale, tout ça, pour le fair play financier, Marcos Alonso signera normalement. Après, ça devient de plus en plus compliqué. Le Barça l'a fait espérer jusqu'au dernier jour. Et finalement, là, la piste se refroidit un peu. Mais bon, d'après Fan Javi Miguel, apparemment, s'il y a assez de fair play financier, il signera bel et bien au Barça. Voyons voir ce qui se passe durant les prochaines heures. Maintenant, on repart sur l'autre côté. Encore une fois, le côté droit, défenseur droit. Le défenseur argentin a un détail important dans les cinq dernières journées du Mercato. Sa clause augmente de 30% dans la dernière ligne droite des jours de la passe de transfert. Ça, je ne comprends pas. Il n'y a que nous, on est maudit comme ça. Sans contrat, sa clause va passer de 42 millions à 54 millions, pardon, point 6. Il n'y a que nous, on est maudit. Nous, on est sur des joueurs que les cinq derniers jours de Mercato, sa clause augmente. Mais c'est quel genre de contrat, ça ? Il faut vraiment être malin. Si tu parles les cinq, six jours derniers de Mercato, ta clause augmente parce que tu nous auras foutus dans le pétrin. Peut-être que Villarreal se dit qu'on n'aura pas trop le temps de rebondir sur un nouveau défenseur droit. Donc, vu qu'on n'a pas trop le temps, il faut compenser ça avec un peu plus d'argent sur son contrat. Il sent malin. Je ne sais pas d'où elle sort cette clause, mais ils sont super malins, Villarreal. Le Barça va devoir se bouger durant ces heures-là qui viennent. Sinon, on risque de voir son contrat. 54,6 millions, ça commence à faire cher déjà. Déjà, pour moi, 42, c'est assez cher, mais 54,6, ça commence réellement à faire cher, cher. Maintenant, Gérard Piquet. Oui, Xavi nous a aussi parlé de Piquet. J'ai parlé avec lui juste avant les vacances. Je lui ai dit qu'on allait se renforcer et que ça ne sera pas facile. C'est un joueur qui peut nous aider dans un autre rôle. Il y a de la concurrence pour tout le monde. J'essaie de choisir le meilleur pour gagner. C'est bien ce que fait Xavi. Pour l'instant, il remet un peu en place la méritocratie après avoir. Il a complimenté Ferrant Torres à voir si Ferrant Torres arrive à se retrouver et refaire de très bonnes performances. Pourquoi pas ? Mais s'il enchaîne les mauvais matchs, il faudrait que ce soit Fati qui joue et Rafinha. Là, apparemment, il a prévenu Piquet que le Barça allait recruter en défense. Maintenant, c'est Josphète. On a recruté des centraux comme Koundé, comme Christensen et qu'il allait avoir un rôle de second et non plus de titulaire indiscutable. Je trouve ça super courageux de la part de Xavi. N'oublions pas que ça a été des coéquipiers et qu'ils ont joué ensemble. Donc, il faut avoir le courage de dire ça à son ami. Et franchement, il pense à l'intérêt du club avant tout. Après, je n'ai pas envie de trop m'avancer. Ça se trouve, Piquet va nous faire une saison entière en tant que titulaire. On ne le souhaite pas. Xavi, alors, quand on lui a posé la question sur Bernardo Silva, il nous dit « Bernardo, c'est compliqué. On doit se renforcer au poste de latéral droit. » Donc, encore une fois, il renvoie la balle au poste de latéral droit. Pour lui, c'est vraiment le poste principal à renforcer. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est le poste principal à renforcer. Ensuite, quand on aura fait un latéral droit, pourquoi pas essayer de faire Bernardo dans le Money Time parce que d'autres communiqués, eux, qui sont sortis aujourd'hui nous disent tout simplement que Bernardo Silva, ce n'est pas mort. Le conseiller financier de George Mendes, représentant de Bernardo Silva, était à Barcelone ces dernières heures et ce matin, il s'est envolé pour Manchester. Qu'est-ce qu'il faisait ces dernières heures à Barcelone ? Telle est la question. Le conseiller financier, donc financier, ça parle de contrat, ça parle d'argent, de signature. Qu'est-ce qu'il foutait à Barcelone ? Il est parti il y a à peine quelques heures pour Manchester. Alors voilà, il y a quelques communiqués qui laissent un peu d'espoir même si moi, plus les heures, plus les jours passent. Je commence de moins en moins y croire, plus ça passe, moins j'y crois. Mais c'est quand même jouable. C'est quand même jouable. On verra dans le Money Time comment le Barça va se débrouiller. Mais le fait que George Mendes, enfin son conseiller financier plutôt, et non pas George Mendes directement, était à Barcelone les heures d'avant et que maintenant, il s'est rendu à Manchester, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il était en train de se mettre d'accord avec le Barça sur le contrat, sur les termes financiers. Tout ça, vous connaissez. Voilà les gars, ça sera tout pour cette actualité. Il n'y a pas eu énormément d'actualité aujourd'hui, mais c'est assez pertinent. Ça parle directement de défenseurs droits. En parlant de défenseurs droits, j'ai vu comme quoi Amaritraoré, vous m'avez dit que c'était un excellent D.D. Je vais vous faire confiance. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas suivi Rennes pour me positionner sur le joueur. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est mauvais ? Mais j'ai vu que la communauté, apparemment ceux qui suivent la Ligue 1 principalement Rennes, m'ont dit que c'était un très très bon joueur qu'il était même sous-côté. J'attends de voir ça si jamais il finit au FC Barcelone. Mais en tout cas, ça parle de Foyt aujourd'hui plus qu'Amaritraoré. Mais peut-être qu'Amaritraoré pourrait se faire parce que lui, c'est à peine 2-3 millions et là, Foyt, on parle de 54 millions si jamais ça passe. Si jamais sa clause augmente les 54 millions. On finit cette actualité par le calendrier du FC Barcelone en Ligue des Champions. Voilà, on a les dates qui sont tombées aujourd'hui. Peut-être que ça pourrait en intéresser certains. Je trouvais ça sympa de le partager. On commence tout simplement contre Plisen. Ensuite, on ira au Bayern Munich pour le deuxième match. Ensuite, à l'Inter de Milan. Donc, deux matchs difficiles à l'extérieur, l'un après l'autre. Ensuite, contre l'Inter à domicile. Ensuite, le Bayern à domicile. Et ensuite, on finit par Plisen. Je ne sais pas, vous, si ça vous va comme calendrier mais moi, ça me va. Franchement, ça me va. Tu commences en détente avec Plisen. Tu peux tenter quelques trucs. Tu peux commencer à prendre la main. Tu sors au Bayern. Ensuite, à l'Inter, ça commence à se rôder. Ensuite, tu joues les matchs retour chez toi. Donc, si jamais tu fais défaut par l'extérieur, tout se jouera chez toi devant ton stade, devant ton public. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez de ce calendrier. Merci à ceux qui auront liké cette vidéo. Merci à ceux qui seraient abonnés. On s'est dit à la prochaine actualité FC Barcelone ou live tout simplement. Demain, il y aura le match, les gars, contre Valadoïd, il me semble. Si je ne dis pas de connerie, Valécano ou Valadoïd ? Je ne sais plus trop mais peut-être qu'on ne le fera pas en live, les gars car je n'ai pas de connexion à Internet en ce moment. Je ne sais pas ce qu'ils foutent SFR mais je n'ai pas de connexion à Internet mais il y aura bel et bien le débrief. Je vous ferai le débrief juste après le match et peut-être une vidéo avant match, juste avant le match. Ce n'est pas sûr pour la vidéo mais pourquoi pas. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien. Prenez soin de vous les phénomènes, c'est super important. Donc,